Musique Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le vernissage de l'exposition Habitez-là. Habitez-là, c'est plusieurs actions réparties dans le temps, de février à juin 2024, et dans l'espace, dans différents lieux du campus universitaire d'Alençon. Ce projet, notamment porté par les étudiants et les formatrices de l'INSPE Normandie-Camp, Paul d'Alençon, est une invitation à réfléchir sur notre relation sur les différents lieux de vie, de travail, d'études, de bien-être. Je vous propose de venir découvrir les différents volets de cette action. Bonjour Marie-Noël, tu es l'une des trois artistes qui est en résidence de création depuis début février. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as abordé le thème Habitez-là ? Alors, je l'ai abordé sous l'angle du dessin et de la gravure, puisque ce sont mes outils de prédilection. J'ai abordé les choses sous le prisme de la notion de cohabiter. Cohabiter avec des œuvres, des œuvres d'enfants issues de la collection Germaine Tortell, et comment restituer plastiquement un ressenti par rapport à des œuvres qui habitent le lieu, à la fois par leur nombre et par leur qualité. Avec les deux autres artistes, on a choisi chacun notre manière de travailler avec ces œuvres-là. J'ai tenté de donner à voir quelque chose de mon ressenti. Ce qui a découlé de ça, c'est des impressions, à la fois mentales et physiques, par des estampes. Cohabiter, c'est aussi cohabiter en travaillant ensemble avec les autres artistes. Et on a décidé d'improviser. L'improvisation, ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de confiance et beaucoup de jeu. On a laissé tomber la communication orale pour vraiment se répondre plastiquement les uns et les autres, faire surgir l'inattendu. Merci beaucoup Marie-Noël pour ta réponse. Bonjour, je suis Julia. Je suis à la base illustratrice jeunesse, mais je partage avec Michel un travail d'art plastique en duo. Et là, je me suis appropriée de cette pièce en essayant de récréer mon espace de travail. Donc là, il y a des planches originales, mais il y a aussi une partie des croquis auxquels j'ai travaillé au fur et à mesure, avant d'arriver au résultat final. Moi, je suis Michel, je suis artiste plasticien aussi, je fais plutôt de la peinture et de la gravure. Et là, l'espace de l'inspe, je l'ai envahi dans un autre endroit où j'ai mis une espèce de papier peint, comme dans un intérieur de salon, comme ça, un papier peint décoratif. Et à chaque fois, avec Julia et Marie-Noël, on a mélangé aussi nos œuvres. Et on a aussi envahi un peu le campus entre les bâtiments. C'était aussi une manière d'habiter le campus par des œuvres d'art et des artistes. Il y a aussi nos images qui ont été imprimées et qui sont distribuées généreusement dans le hall de la BU pour que cette exposition se prolonge dans les habitats des étudiants, pour que l'exposition, justement, habite le monde entier. Habiter là, c'est aussi des ateliers de pratiques artistiques et culturelles menés par les trois artistes résidents auprès des étudiants de l'inspe du campus d'Alençon ainsi que des élèves d'école primaire. L'exposition est accessible à tous dans les locaux. de l'inspe et de la BU jusqu'au 6 juin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur INSITU TV. Ciao !